L'objectif que nous nous étions fixés à l'occasion de cette Assemblée plénière, c'était d'essayer de démontrer que la majorité régionale n'était pas unie sur des points aussi essentiels que la politique de desserte à grande vitesse de la Normandie, et également sur la filière nucléaire. Sur la filière nucléaire, c'est quelque chose d'un peu récurrent, et on sait bien que les verts ne sont pas favorables à ce qu'on avance beaucoup sur le sujet. Par contre, sur le TGV, parce que le train a priori devrait entrer dans leurs objectifs développement durable, on a vu finalement, de manière un peu surprenante, une vraie différence se faire, et par la voix de Michael-Marie, qui a longuement expliqué pourquoi il adhérait à la majorité sur un certain nombre de points, il a au final annoncé que son groupe ne voterait pas, s'abstiendrait sur la motion de soutien au projet à grande vitesse. Enfin, enfin, les choses se révèlent au grand jour. Et alors, on pourrait certes se réjouir du fait qu'on a enfin réussi à démontrer que cette majorité n'était pas aussi soudée et unie qu'elle voulait bien le dire, mais là où il ne faut pas finalement trop s'en réjouir, c'est que ça risque quand même d'affaiblir la position de la Basse Normandie sur ce projet, où on doit absolument faire l'union sacrée, parce qu'il y va de l'intérêt général de la Normandie. Donc, une assemblée plénière qui en appelle d'autres prises d'opposition, et en tout cas qui renforce le fait que Laurent Beauvais aura quand même du mal à faire l'union sacrée de sa majorité, et qu'il aura finalement bien besoin de son opposition, qui, elle, saura travailler dans le sens de l'intérêt général. Merci.